du coup donc Fabienne Gouty je travaille à l'université de Bordeaux c'est là où j'ai fait ma thèse et proche de Célina j'ai soutenu le 16 mars donc il y a 5 jours près d'elle et je vois que nos thématiques de travail sont très proches et qu'on connait des personnes en commun mais que nous ne sommes jamais rencontrées donc comme quoi merci au RMT ça va nous permettre d'échanger et merci aussi de m'inviter, j'étais très contente de participer à cette matinée et d'entendre ces échanges et d'avoir les échanges en petits groupes c'était très chouette donc moi je suis ergonome et socio-anthropologue de formation j'étais humanitaire avant et en général je mène des projets de prévention prévention des risques et c'est ce que j'ai continué de faire avec Alain Garigou à l'université de Bordeaux et ma thèse donc apportée sur les viticulteurs en bordelais et notamment sur la prévention du risque pesticide c'était une thèse qui a eu un versant à la fois ergonomique donc sur l'analyse du travail et en même temps aussi anthropologique avec d'autres cadres théoriques mobilisés que je présenterai pour un peu situer le travail et donc elle s'intitule ne plus ignorer les agriculteurs dans le sens de prendre en compte justement leur point de vue merci Sophie pour avoir fait le relais je te laisse avancer tu peux passer ah oui c'est vrai que je ne peux pas diffuser ok voilà on va tout diffuser comme ça ça ira très bien ça sera mieux qu'en dynamique merci donc rapidement pour revenir sur le contexte que vous connaissez mais je voulais le repréciser par rapport aux pesticides d'où on est parti sur cette question de recherche c'est que en fait il y a des articles des publications qui montrent que dans les conditions normales d'utilisation des pesticides ils ne représentent pas de risque pour la santé humaine et ça c'est certifié aussi bien par les fabricants de ces produits phytopharmaceutiques que par les autorités réglementaires affichées dans le monde en 2022 or on remarque notamment dans notre laboratoire et je travaille pour Épicène donc on travaille sur tout ce qui est épidémiologie et cancers environnementaux les pesticides sont associés au développement de pathologies graves et ça concerne plus d'un million de professionnels surtout si on inclut les saisonniers ou d'autres personnes qui ne sont pas dans les tableaux classiques et aussi par rapport aux bases de données qui sont faites sur l'eau on peut voir qu'il y a plus de 100 000 tonnes en fait de produits phytopharmaceutiques qui sont vendus chaque année sur le territoire français notamment ça a été le cas en 2017 alors qu'on avait accusé une forme de diminution certains chiffres le montraient quand on reprend les chiffres et qu'on ajoute les différents produits phytopharmaceutiques entre eux donc avec je vous parle de différents types de pesticides même ceux qui peuvent être utilisés en bio on va dire on voit qu'il y a des augmentations de tonnes et c'est montré depuis plusieurs années mais on le voit notamment aujourd'hui que les agriculteurs ou les professionnels agricoles en général sont en charge de faire des arbitrages complexes pour produire à la fois en quantité et qualité construire leur santé et se protéger efficacement donc plusieurs experts ont montré pour mieux évaluer et mieux prévenir ce risque en milieu agricole il était important il y avait une nécessité de documenter les expositions réelles et ça a été l'objet de la thèse en partie donc la thèse la thèse défend qu'il est possible de documenter ces expositions réelles donc celles qui arrivent concrètement dans le travail réel et de les transformer pas d'en rester juste à la documentation des expositions ceci par une approche qu'on a appelée socio-constructive de la prévention donc une approche qui implique les utilisateurs donc à la construction de connaissances sur ces conditions d'usage des produits qui documentent les conditions de survenue des expositions mais pas que au niveau de la ferme comme on reste souvent en ergonomie dans le contexte de production économique technique et sociétale et qui vise à transformer les situations à risque de pesticides avec les personnes en activité et ceci en fait à des fins d'augmentation de leur pouvoir d'agir plutôt que de partir de notre laboratoire ce qu'on fait on caractérise etc. pour agir au niveau de la société comment on fait avec les personnes avec qui on va travailler sur le terrain pour qu'elles-mêmes au sein de leur entreprise puissent développer leur autonomie donc cette approche elle vise à sortir du paradigme actuel de prévention qui bien souvent et l'agriculteur est une cible à atteindre on est dans une dimension plutôt descendante de la prévention alors quelques mots sur le cadre conceptuel on pourra revenir c'est juste pour vous donner quelques infos et si ça vous intéresse je pourrais vous envoyer la bibliographie qui est afférente j'ai mélangé plusieurs cadres conceptuels plusieurs modèles celui de l'intervention ergotoxicologique donc on défend avec Alain Guérigou qui est né dans les années 70 que je ne vais pas présenter aujourd'hui mais qui permet en tous les cas d'analyser les expositions chimiques en se centrant sur les situations de travail et avec une approche plutôt de maîtrise du risque a été plutôt développée pour les entreprises à la base on va dire industrielle le modèle d'analyse du travail centré sur les personnes d'activité qui a été plutôt développé au Canada où là on considère que le travail est modulé par les conditions internes du professionnel autant que ses conditions de réalisation de son travail donc là on va prendre en compte les conditions et moyens offerts par l'environnement social l'autre modèle c'est le modèle de l'analyse de la sécurité alors là ça permet celui-là de voir comment on peut prendre en compte les pratiques de sécurité donc gérées celles mises en place par les personnes dans le quotidien pour construire la sécurité dans un système de sécurité qui est plutôt réglé descendant avec des normes à appliquer et moi ce que j'ai ajouté à ces modèles-là ça a été celui de la communauté scientifique élargie qui nous vient d'Odon pareil dans les années 70 en Italie donc Ivar Odon et son équipe ils étaient dans différentes entreprises ils ont permis ils ont cherché à exalter l'initiative des ouvriers pour modifier le lieu de travail en fait le rendre moins toxique par une approche non rituelle de la santé au travail c'est comme ça qu'ils l'ont appelé où ils mettent en commun en fait des connaissances pour agir sur les nocivités des milieux de travail et construire la prévention donc médecins comme il était Ivar Odon et d'autres personnes vont se mettre ensemble les ouvriers on va répondre aux questions des ouvriers et on va essayer de transformer les milieux de travail qui posent problème et l'autre et l'autre qui nous vient encore du Canada avec du Québec Yann Le Bossé et Jouffray c'est le modèle d'intervention qui va être centré sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectifs où là on va conduire des changements concrets à partir des enjeux des personnes en fait les enjeux de l'autre qui sont individuels et personnels on va là j'arrive plus à lire sont au cœur de la définition de ce qui pose problème et de ce sur quoi l'action de transformation doit porter même si cela a priori fait contresens pour l'intervenant si vous vous allez quelque part vous intervenez ça peut faire contresens par rapport à ce que vous avez vu ce que vous avez lu dans la littérature à ce qu'on vous a appris au sein de l'organisation pourtant la personne elle a une bonne raison de penser ce qu'elle pense et c'est sur ça qu'on va prendre en compte en fait pour agir et on a j'ai développé du coup je veux bien que tu avances voilà l'approche ergo-toxicologique centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectifs où l'analyse d'exposition va être centrée sur les personnes en activité ça va nous permettre de mettre en relief les écarts entre pratiques de prévention réglées et ce qui est géré surtout on va chercher à agir sur des déterminants donc micro à l'intérieur de l'entreprise mais aussi macro plus globaux pour arrêter de en fait de à chaque fois porter la culpabilité sur ces agriculteurs on en a débattu ce matin et à travers le développement d'une communauté de recherche élargie et comme je le disais tout à l'heure on va définir l'objet de l'intervention et de la transformation à partir des préoccupations donc si je reprends ce qui a été présenté avant à partir de la question des personnes le gerdal aussi c'est ce qui fait il va essayer de demander aux personnes quelle est votre question qu'est-ce qui vous pose ce problème voilà c'est un peu ça qui nous a fait faire l'étude je veux bien avancer merci le projet s'est appelé Préve Expo prévenir les risques ensemble en milieu viticole à partir des conditions réelles d'exposition donc ça a été une mise en commun de connaissances et d'outils entre chercheurs intervenants et professionnels viticole j'ai mis tout au masculin parce que j'ai eu les personnes qui ont contribué à l'analyse économique qui étaient que des hommes par contre d'autres qui ont été support il y a eu beaucoup de femmes et je pourrais revenir sur la question donc je n'ai pas du tout fait une approche inclusive approche ergotoxicologique donc cette fois pour documenter les expositions réelles avec les personnes analyser les déterminants des situations à risque et transformer et maintenant comment on a fait alors les différents acteurs qui étaient présents il y avait les professionnels donc viticole avec différents syndicats représentants de ces professionnels c'était en Gironde et plus généralement un peu plus largement dans la région Nouvelle-Aquitaine et puis quelques caves des associations de victimes aussi des équipes de recherche surtout pour nous aider à produire des connaissances sur les expositions avec différents acteurs qui viennent nous aider au niveau de la métrologie et on était plusieurs chercheurs intervenants sur le terrain et surtout cinq exploitations viticole principales donc il y en a eu d'autres mais qui ont été vraiment investies peut-être certains d'entre vous ont vu on a fait un film suite à cette recherche et donc ils témoignent dedans ils ont accepté d'aller jusqu'au témoignage au début ils étaient très fébriles parlaient des pesticides ça nous sert à rien au contraire il y a un gros truc qui se passe au niveau social à Bordeaux pourquoi témoigner sur ça et à la fin ils arrivent à témoigner dans un film donc voilà ça ça a été la confiance qui s'est créée en plusieurs années et donc et surtout leur investissement donc ce que je voulais préciser par rapport à la slide avant qui est passée c'est que ces cinq exploitations en fait les quatre d'entre eux étaient à la fois préparateurs de la bouillie phytosanitaire et gestionnaires de la structure voilà on peut passer alors les différentes étapes de la recherche pareil tu peux les dérouler comme ça c'est pas grave Docionassis je pourrais revenir dessus plus tard mais je voulais quand même vous présenter vous donner quelques mots la première étape a été vraiment intéressante par rapport à la présentation aussi précédente c'est on va élaborer ensemble un objectif commun de recherche intervention voilà sur quoi je peux travailler au labo voilà tel type de métrologie que je peux faire voilà les méthodes que j'ai les outils et vous qu'est-ce que vous voulez comment vous pouvez vous approprier ce sujet et créer votre propre question pour qu'on élabore ensemble un objectif commun de recherche intervention je pourrais détailler si vous avez des questions sur ça comment on a fait au final un objectif commun d'intervention avec chaque exploitation et puis un commun avec l'ensemble des exploitations de l'immersion de l'ethnographie de base pour pouvoir avoir de formation je voulais dire pour pouvoir avoir différentes informations on se positionne plutôt dans une position basse on va apprendre on est présenté comme stagiaire des fois de la structure et plus tard on devient bah voilà on est chercheur ou conseiller ou expert c'est intéressant de voir comment voilà la relation qui se construit avec les personnes avec qui on intervient vidéo de l'activité c'est quelque chose assez utilisé en ergonomie l'autoconfrontation en gros où la personne elle va se voir en train de travailler elle va discuter elle va mettre des mots sur ce qu'elle voit elle va nous expliquer des choses je donnerai des exemples après métrologie ciblée et construite donc ça c'est une innovation dans la thèse c'est qu'au lieu de faire une métrologie qui est décidée par des protocoles de laboratoire on va la construire l'aménager les personnes vont aller elles-mêmes mesurer les situations à risque qu'elles considèrent ou il pourrait y avoir des pesticides pour répondre à leurs questions avant dernière étape c'est une analyse croisée donc entre prescrit et réel avec les professionnels des différentes fermes réunies et puis le dernier ça va être quelque chose sur des choses plus macro avec le film qui a été créé des scénettes de théâtre forum comme on nous a présenté aussi ce matin et puis différentes simulations de l'activité je vous donne quelques exemples à la suite oui pareil tu peux c'est pas grave on va dérouler résultat 1 donc vraiment qu'est-ce que ça a permis au niveau un des premiers actes c'était de documenter les expositions réelles oui on a documenté différentes entrées en contact des cheveux des yeux de la peau là on voit la personne qui est en train de charger un pulvérisateur les entrées en contact du matériel souillé des souillures des équipements la casquette que la personne va porter jusqu'à chez elle après le tablier qui va frotter contre les instruments des stratégies aussi de protection les personnes vont choisir à des moments de retirer laver les opi etc tu peux passer et là alors là passe pas trop vite parce que là c'est un petit suspense c'est que en fait au niveau de la métrologie donc ciblée pas la construite la ciblée c'est quand on fait une métrologie un peu différente de celle qui est fait par la CARSAT c'est une métrologie qui va être faite tout au long on va suivre la personne en activité donc là on voit la doctorante moi-même qui filme le préparateur 1 et on va utiliser un analyseur poussière qu'on appelle un PDR et dans cette situation de travail à 6h20 le matin dans un grand château bordelais il y a un deuxième préparateur qui aussi occupe l'espace on est donc dans une situation de coactivité tu peux avancer une fois et là donc on voit qu'en fait le premier pic de pesée donc nous on fait de la synchronisation de mesure avec la vidéo avec le premier pic et bien en fait le pic de poussière le plus élevé n'est pas lié à l'opérateur que je suis en train de suivre mais au deuxième préparateur et le deuxième tu peux avancer hop c'est au moment du balayage donc là où on n'a plus les EPI voilà là où les prescriptions ne disent pas forcément de porter ces équipements de sécurité c'est un peu pour montrer ce différent en allant dans le travail avec nos outils comment on peut détecter certaines expositions on peut avancer voilà un autre exemple avec de la métrologie ciblée pareil tu peux appuyer une fois hop c'était pour montrer que sur les matières actives qui avaient été utilisées le jour même par les préparateurs de bouillies donc pour traiter les vignes pour prendre soin de la vigne aussi là où on en a retrouvé le plus par exemple cimoxanil sur la cuve la cuve de préparation on peut avancer celle au niveau de la saison donc là c'est une matière active qui n'a pas forcément été utilisée le jour même de l'observation de la mesure mais sur la saison alors là on va retrouver du traconazole par exemple sur les tuyaux donc les tuyaux d'arrosage qui peuvent servir à d'autres choses sur la ferme on peut avancer et une matière active utilisée une saison précédente donc sur la cuve on la retrouve malgré les lavages rinçage au karcher etc certaines molécules sont permanentes ou matières actives voilà on peut avancer et donc voilà on va avancer parce que je vais essayer de gagner du temps voilà donc là c'était la méthode je vous ai remis quelques types de prélèvements qu'on a fait qui ont été choisis par les vignerons les viticulteurs je dis viticulteurs parce qu'au début on voulait inclure les familles on avait vraiment notre hypothèse c'était que en incluant les femmes ou épouses des viticulteurs on pourrait conduire une prévention à plus long terme et au final on s'est rendu compte que ces épouses qui étaient un peu en dehors de l'activité pour ce cas-là elles ne préparaient pas elles-mêmes la bouillie pouvaient amener des biais pas des biais mais c'est-à-dire des réserves de la part des vignerons donc ils préféraient comme ça a été dit précédemment se retrouver entre pairs pour différentes raisons et donc les techniques ça a été le prélèvement par essuyage on fait des frottis ils nous ont demandé de le faire par exemple à l'intérieur du tracteur à l'aide de tissus absorbants donc sur les personnes par exemple pendant les feuillages et puis aussi des prélèvements atmosphériques avec des pompes qui ont été disposées à l'intérieur des habitats et sur les personnes on peut avancer voilà donc en cabine parce que la personne nous a dit mais oui ah oui voilà en cabine pourquoi en cabine et bien parce qu'il voulait savoir ben moi on me dit de ne pas porter mes EPI en cabine elle est pressurisée etc est-ce qu'il y a des pesticides ou pas après l'épandage ok ben voilà combien de temps ça reste 24h, 48h, 36h est-ce que moi en allant dans les effoyages ça reste moi mes enfants viennent le mercredi jouer sur le trampoline il est à 200 mètres de l'espace de préparation est-ce qu'il y a des pesticides on peut avancer et donc on a pu constater que malgré le suivi des règles de prévention il y avait des expressions réelles de l'ensemble en fait des acteurs de l'exploitation bien sûr on a retrouvé en plus grande quantité dans les espaces et sur le matériel de traitement vous le voyez ici illustré mais on a vu on a constaté donc une migration des pesticides entre les différentes sphères et pas mal de verbatim en plus à partir de la mesure de la part des vignerons qui nous ont dit par exemple souvent on se trimballe des pièces on les amène en voiture on met dans le coffre des bagnoles on met les mains sur le volant je suis sûre que ma voiture elle est plus polluée qu'il parlait de l'air de préparation on peut avancer ah non il y a un truc qui a sauté voilà et en fait c'était pour je vais vous dire que sur ce premier résultat il y avait des jours on avait pu observer lors des journées de traitement mais aussi en dehors des journées de traitement alors que la prévention est souvent sur le moment de traitement on peut merci et donc on essaie tu peux dérouler documenter d'hierarchiser les situations à risque afin de penser leur transformation à la fois au cours des opérations donc là vous voyez ça a été des illustrations qui ont été faites après la thèse avec les équipements de protection en bleu et puis en rouge avec des pesticides là où on en a retrouvé avec les relevés surfaciques donc elles ont été faites par Alexandra Bell qui peut intervenir pour vous si vous en avez besoin j'ai pas fini excuse-moi ce que je voulais dire c'est qu'on voit en haut à gauche au cours des opérations en dessous c'est au niveau de la gestion des espaces et du partage des matériels sur les points d'eau comme je disais tout à l'heure mais aussi les poubelles les raccords les bidons vides on peut s'interroger sur la filière sur la suite après qui va récupérer ces bidons même s'ils sont a priori propres et puis au niveau de l'air de l'exploitation en elle-même puisqu'on voit par exemple le trampoline en rouge on peut avancer voilà donc là c'était pour vous juste vous donner un teasing on pourra revenir dessus plus tard c'est des objets intermédiaires qui nous permettent en fait de discuter avec les personnes avec qui on va travailler donc là des professionnels viticoles mais moi je travaillais dans l'amiante enfin dans plein de types on va dire d'entreprises pardon et donc j'ai déjà parlé un peu de l'immersion mais on va souvent utiliser aussi les documents de sécurité réglés des avatars qui vont nous permettre de rendre plus accessibles les métrologies qui ont été conduites des maquettes qui vont permettre de faire des simulations le jeu des phytos qui va nous permettre de parler de l'histoire de la petite histoire grande histoire tout à l'heure j'ai envoyé dans le chat une technique d'éducation populaire moi j'ai été formée en éducation populaire où on part du sens qu'il y a des savoirs chauds des savoirs froids et la rencontre des deux ne fait pas du savoir tiers mais du savoir politique et donc c'est ça le jeu des phytos il vient de cette idée là comment on peut mêler les petites histoires et grandes histoires des personnes sur les phytos pour qu'en fait ils puissent se relier se déculpabiliser aussi pour dire qu'ils sont dans une grande histoire et comment on peut trouver des choses ensemble pour pouvoir transformer les situations à risque de pesticides dans ce cas là on peut avancer je vais illustrer un peu ça on peut avancer alors tout à l'heure on voyait cette personne qui avait la tête à l'intérieur de la cuve et en fait il nous explique en autoconfrontation mais ça s'est un peu opacifié donc sur 15 cm je ne vois pas le niveau avec mon doigt je vois et donc je sais un peu où est le niveau et ça vous le voyez si vous avez vu le film il l'explique bien et donc on peut comprendre que c'est une anomalie de la technologie qui est vendue ou de l'usage en fait il y a eu de la vétusté du matériel donc on aurait beau lui dire il ne faut pas mettre la tête dedans comment il fait lui en fait il régule et il évite que ça déborde on peut avancer voilà une autre situation de travail alors là en fait ça nous a permis aussi de faire des autoconfrontations qui nous interpellent en nous disant mais en fait j'ai tout ça comme contrainte que je rencontre dans le travail réel au niveau des EPI mais aussi des matériels à gauche on le voit en fait en plein champ il y a un problème avec des bus qui fuient et donc du coup il doit revêtir ses EPI il doit intervenir il doit passer entre les balais pour aller éteindre donc le problème de conception qui n'a pas été adapté à l'usage il doit aller chercher les robinets à l'intérieur du balais qui est pollué ça c'est en plein champ après il nous dit les combis elles sont imperméables comme je suis curé c'est à dire qu'il la descend et on voit bien que c'est tout alors que c'était une combinaison vraiment avec les normes correspondantes aux produits utilisés voilà et il reste une dernière image voilà et aussi l'agriculteur conscient dans le sens il me dit de toute façon ces EPI ne règlent pas le problème d'exposition le cycle ne s'arrête pas à l'utilisation qu'est-ce que vont devenir après ces vêtements même avec la filière à 10 valeurs qui va les reprendre qui va dépolluer des pesticides on peut avancer très rapidement sur l'immersion non je veux bien que ouais merci c'était pour vous décrire une situation où en tant que chercheur et l'immersion ce qu'elle peut permettre mais intervenant aussi ou vous ou préventeur ou etc moi j'étais équipée des EPI recommandés pour limiter les risques lors de la préparation j'ai pu constater qu'en condition réelle d'usage des EPI et seulement en filmant sans effort de manutention de produits mon corps ne tenait pas je me suis mise à fortement transpirer j'ai fait un début de syncope qui m'a demandé de stopper mon activité tellement j'avais froid malgré les 35 degrés on peut avancer encore pardon et ce type d'expérience en fait que j'ai vécu par le corps on a pu en discuter on le voit aussi dans le film ça a permis d'ouvrir le débat et de susciter des échanges sur les dimensions de l'activité que les viticulteurs souhaitent échanger c'est-à-dire que je ne suis pas un père mais le fait d'avoir vécu quelque chose qui puisse vivre aussi ça permet de délier les langues on peut avancer encore oui alors là ah oui si tu peux remettre avant juste un exemple sur les exploitants sur les fiches de données de sécurité ils me le disent quand même autour de la table on est plutôt des gens concernés exploitants ou salariés qui ont des responsabilités mais il faut quand même imaginer que quand tu prépares même si tu as le certificat la FDS tu vois apparaître les phrases de sécurité au bout de la douzième septième page tu t'es tapé sept pages de descriptif avec des noms de molécules chimiques mais tu as arrêté au bout de trois lignes et tu n'as pas lu les phrases de risque c'est très très compliqué de te rappeler pour chacun des produits quelle est la typologie des produits où tu prends des risques et quand même il faut le reconnaître ça reste du schmilblick pour 90% des phrases de risque H tu en as je ne sais pas je ne sais pas au moins 50 différentes avec des chiffres là donc voilà on peut avancer et donc ce qu'on a fait une des techniques ça a été à chaque autoconfrontation là il y a un toxicologue qui est à gauche Sylvain Ebuldo qui était sur l'enquête au milieu c'est le viticulteur et moi-même à droite de l'image et du coup on a discuté des fiches de données de sécurité des produits utilisés le jour même on peut avancer voilà donc là par exemple sur un produit Lidao donc le toxicologue lui dit si c'est des produits qui persistent dans l'environnement et que vous traînez ça vous pourrez exposer d'une autre manière vos enfants par rapport à mon code génétique non par rapport à votre travail par les vêtements vous pouvez exposer ça à vos enfants c'est qui ça Lidao et bien je ne l'utiliserai plus on peut avancer en fait d'avoir documenté cette exposition de cette manière là ça a pu donner envie impulser des actions de procéder à des substitutions de produits on peut avancer dernier résultat le plus important au niveau du contexte économique et social dont je parlais tout à l'heure les viticulteurs en travaillant avec eux on a bien vu qu'ils avaient tout un tas de tâches de responsabilités au niveau de la gestion des cultures des ressources de production de la transformation du commerce des traitements des mises aux normes des acteurs internes qui interviennent qui interviennent en permanence au sein de même de l'exploitation je veux bien que tu déroules toute la série comme ça c'est voilà et donc ce qui s'est ajouté à ça ça a été les déterminants qui vont être liés à la météo déjà comme vous le savez mais aussi territoriaux et là on voit par rapport aux pesticides toutes les injonctions qu'il peut y avoir au niveau réglementaire technologique scientifique et social c'est à dire des zones de non traitement des délais à respecter des délais de réentrée des EPI à mettre la responsabilité la redevance pour pollution diffuse la taxe même qu'on leur demande pour payer les intoxications que les agriculteurs peuvent subir et donc nous qu'est-ce qu'on doit faire si on est intervenant on doit être là pour mettre des injonctions supplémentaires ou les aider alors qu'il se trouve dans une combinaison d'activités en fait extrêmement prenantes ou souvent le risque chronique pesticides qui va peu se voir qui va être diffus en fait il ne pèse pas lourd par rapport à des enjeux financiers on peut avancer j'ai presque terminé là je voulais vous montrer quelque chose sur le quand je parlais des déterminants macro on voit bien par exemple au niveau des produits il y a tout un tas de marketing qui est fait chaque produit est différent les marques font des emballages différents donc pour la manutention c'est hyper difficile dans les ouvertures de produits certains vont mettre des languettes de sécurité voilà et à chaque fois ça change donc la personne doit s'adapter adapter son corps à des nouveaux produits et il y en a plein pour une saison de traitement pareil au matériel de traitement j'ai remis l'ouverture l'accès au filtre et au changement et au van regardez comment il est penché il est obligé de rentrer dans son pulvérisateur pour pouvoir accéder aux outils et sur les fils de données de sécurité alors là qui sont faites d'une manière prenant pas tout à fait en compte l'activité réelle donc une des habiticultrices nous dit cette conception réglée amène les exploitants à essuyer les plâtres de technologie pas encore au point on peut avancer voilà même la volonté on peut avancer aussi hop on va terminer dernière phase du travail ça a été sur la réunion des agriculteurs en fait ils ont pu en se réunissant partager leurs contraintes et stratégies à la fois individuelles et collectives à partir desquelles penser la transformation pour eux-mêmes et pour l'ensemble des personnes et pour plus largement d'autres vignerons ils ont pu construire des actions concrètes à partir de leurs préoccupations et ces professionnels ont imaginé des modifications au niveau de leur structure et de l'organisation du travail donc en somme on est allé jusqu'à la transformation bien sûr je ne vous cache pas la plupart des choses ont été fait orientées pour faciliter leur déplacement réduire les efforts maximiser être plus performants mais aussi pour améliorer les prises d'informations visuelles, auditives et limiter les entrées en contact et surtout la migration des pesticides entre les différentes sphères on peut avancer ils ont par exemple proposé aussi au niveau plus macro de développer une application qui permettrait de lire plus simplement les FDS et surtout avec des mots adaptés on va vous dire bah oui tel produit est lipophile il passe par la peau à ce moment là ça passe par les yeux c'est très important avec des mots en fait simples qui correspondent à leur activité pour savoir comment se protéger en fonction des produits ils ont pensé que la distribution des EPI et des produits phytopharmaceutiques en fait pourrait être fait par les fournisseurs c'est à dire que chaque fournisseur fournisse les EPI qui sont adaptés à la prophylaxie globale et puis ils ont pensé à une autre conception de matériel d'équipement de traitement avec par exemple des doses qui seraient hydrosolubles en fait comme les petits médaillons de machines à laver donc il n'y a plus à toucher à doser les produits comme ils ont à le faire aujourd'hui et puis ils ont pensé à des stations on va dire comme de lavage mais c'est des stations en fait d'incorporation de la bouillie collective je ne développerai pas là mais vous pouvez retrouver ça dans ma thèse on peut terminer sur la conclusion pareil tu peux tout revient un petit peu voilà on va laisser ça l'analyse d'activité donc et des expositions celle qui est centrée sur ce développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectifs ça a permis de mettre en visibilité le point de vue des personnes des professionnels agricoles dans ce cas là ils étaient exploitants je travaille aussi avec des saisonniers mais là sur cette thèse c'était des exploitants de documenter les relations de cause à effet entre le contexte de production donc qui produit quoi les phytos comment quand on sait que certains producteurs vont produire le pays produire le produit phytopharmaceutique le matériel qui va avec il y a quand même une chaîne qui est autour et du coup nous on est là à vouloir des fois aider l'agriculteur à transformer son travail mais si on ne travaille pas à un niveau plus macro sur le système qui produit ces situations ça peut être manquant et donc montrer comment le pouvoir d'agir pouvait être restreint par un système de prévention réglé qui prend insuffisamment en compte le travail réel et les préoccupations des personnes d'activité donc cette communauté élargie de recherche où on s'est réunis à plusieurs chercheurs sociologues toxicologues ergonomes chimistes sont venus au sein des exploitations c'est pas ils sont restés que à distance ils sont venus répondre aux questions des personnes ça permet aussi une décentration en ce qui concerne la production de connaissances sur les expositions et leur transformation on peut avancer et ensemble nous avons pu montrer que construire la prévention c'est impliquer de renforcer le système de prévention donc en pensant bien à documenter les expositions réelles dans le feu de l'activité en faisant en sorte que les situations de travail le suivi des règles de prévention peut rentrer en concurrence avec d'autres logiques pour la personne des compromis permanents entre santé sécurité et performance en menant des actions sur les déterminants des expositions au niveau macro en inventant des nouvelles formes de mobilisation des acteurs au niveau des agriculteurs conjoints collectifs et en permettant le développement de communautés élargées de recherche qui soutiennent le pouvoir d'agir et les capacités d'innovation des agriculteurs ce que j'ai appelé leurs préoccupations qui est en anglais occupational c'est le travail c'est les préoccupations celles qui viennent en avant donc cette méthode elle a permis elle a été développée pour promouvoir la santé susciter aussi la construction de pratiques de prévention qui vise à renforcer le pouvoir d'agir des personnes d'activité et à desserrer les contraintes du système est-ce qu'il reste je crois qu'il reste quelque chose je vous ai remis juste les différentes étapes qui sont donner envie aux personnes initier construire le dialogue accompagner les professionnels dans la contextualisation de leur situation impliquer les impliquer en leur laissant s'approprier les activités réflexives et productives eux-mêmes peuvent apporter des vidéos des schémas des choses sur leur activité soutenir leur action d'un collectif qui est en train de se créer et les encourager à témoigner à promouvoir leur activité et la dernière que j'avais proposée c'était sur de la bibliographie qui n'est pas là alors attends je me sors du plein écran pour aller sur la mienne c'était juste pour vous dire je vous les enverrai il y avait quelques publications qui ont été faites suite à la thèse deux notamment dans Labo Réal et Vertigo sur ce que je vous expliquais à peu près aujourd'hui et surtout il y en a deux autres à venir on dirige un ouvrage chez Octares dans la collection Le travail en débat avec Jacqueline Cando qui était du Gerdal et Elisabeth Lambert qui est juriste sur activité exposition et pesticides où on avait fait deux journées d'études avec pas mal d'intervenants de différents pays donc pour un peu sortir du cas français et puis aussi on va faire un article à Labo Réal sur l'agriculture de précision est-ce que c'est l'avenir de l'agriculture mais à quelles conditions donc voilà je vous remercie à l'agriculture Sous-titrage FR ?